j'ai plus envie de parler de ben arfa ben arfa fait une très bonne saison et ben arfa est en train d'affoler toutes les gazettes et d'alimenter toutes les rumeurs et je m'aperçois qu'on n'apprend rien du passé et ça c'est grave ben arfa vous avez vu son match c'était un match au sommet contre lyon vendredi d'ailleurs c'est un très beau match et qu'a fait ben arfa dans ce match malheureusement et ben il n'a pas brillé autant qu'on aurait aimé le voir briller et il faut bien reconnaître que il a été comment dire il a été tenté de jouer un petit peu trop souvent mon goût une partition individuelle ça avait déjà été le cas au parc des princes dans un gros match où il avait annoncé vouloir se montrer vouloir faire la spéciale cruif vouloir marquer il avait mis un très beau but mais à côté de ça il avait eu beaucoup de mal le problème de ben arfa cette année c'est qu'il est un petit peu dans à la recherche du temps perdu j'ai galéré toute ma carrière parce que moi je me la suis plombé et parce que mon entourage et parce que tout ce qu'il y a autour du foot c'est un petit peu le pavillon témoin ben arfa de la carrière plombée par un petit peu tous les à côté du foot et par un caractère un petit peu trop individualiste je suis au centre du monde et vous allez voir que c'est moi le plus fort et j'aimerais pas que vouloir rattraper le temps perdu ben arfa se perde comme il est en train sur ces dernières semaines je trouve pas en train de se perdre en tout cas de retomber dans certains travers avec des déclarations sur où je vais aller l'année prochaine il est évident que nice est trop petit et le psg ça m'intéresse mais s'il ya un gros club ailleurs autour de lui je sais déjà qu'on s'agite pour le caser dans un plus gros club parce qu'il a 28 ans parce qu'il a déjà perdu du temps parce que la ligue des champions et finalement sur cette fin de saison nice son cador parce que c'est le cador de l'équipe il faudrait pas qu'elle le perde il faudrait pas que dans un excès d'individualisme pour surjouer finalement c'est le collectif qui en pâtissent et que lui ben arfa finalement obtienne ce qu'il veut à savoir retourner dans un grand club pourquoi peut-être pas à l'euro mais qu'on retombe l'année prochaine dans le ben arfa qui supportera pas la concurrence et finalement qui ne tire pas d'enseignement du passé la balade du psg au niveau national qui devient chaque année plus grande va finir par vraiment poser un souci il ya certaines réflexions qu'il faut revoir ou atténuer mais après tout le psg n'est pas coupable de ça ils n'y peuvent rien mais ça moi j'ai toujours pensé que ça pouvait tirer vers le haut mais aujourd'hui il ya rien à tirer malheureusement d'avoir une équipe aussi forte ils font leur vie ils sont braqués sur la ligue des champions ok et quand la ligue des champions est terminée ben y'a plus rien et on voit bien que eux mêmes ne sont plus du tout motivés ils étaient taqués en championnat c'est pour ça qu'ils ont collé des tartes à tout le monde cette année et qu'ils ont pris toute cette avance là et puis la ligue des champions s'achefant derrière il ya cette demi finale le match de championnat en fait c'est mort c'est terminé et ça c'est un vrai problème et pour le club pour sa progression pour le reste de la ligue un qui ne progresse pas du tout grâce grâce au psg comme j'ai pu l'imaginer pendant longtemps l'image du psg va en pâtir parce que déjà que c'est pas un club qui est aimé en france mais ça va être de pire en pire parce qu'en gros c'est bas c'est l'équipe qui ne joue qu'en ligue des champions et puis quand même ils sont pas capables d'aller au bout déjà que tous les autres supporters en france les aiment pas ils vont non seulement ne plus encore moins les aimer mais en plus se foutre de leur gueule il ya un vrai il ya un vrai souci une grosse réflexion à mener chez les dirigeants du club parce que là je pense que c'est en train de prendre un mauvais pli cette affaire là pas de révolution dans le jeu l'om ne sait pas jouer l'om ne fait pas le jeu l'om va être en plus là bim il a improvisé un 4-4-2 il met romaho avec le pauvre abou dihabi qui n'a pas joué depuis des années enfin qui a joué récemment mais bon ça on peut pas dire qu'il ait vraiment joué l'ancien sauveur du club en koudou bon bah voilà ça ressemble plus à grand chose il est revenu à l'ordinaire la défense c'est une catastrophe les mecs font des contrôles à chaque fois qu'ils ont la balle dans les pieds tu dis qu'il va y avoir une boulette mendy tente des trucs si je suis son entraîneur j'ai plus de cheveux bref il ya rien qui colle rien qui colle dans cette équipe monaco a connu pas mal de soucis c'est un club dont on parle peu on s'y intéresse peu mais ces derniers temps il ya eu pas mal de soucis autour de jardim au club qui sait pas s'il est réellement soutenu certains joueurs avaient un peu lâché parce que justement il en avait un petit peu marre de ses méthodes visiblement récemment vasiliev est revenu à la charge ça passe beaucoup par les cadres ça passe beaucoup par les joueurs cadres donc tout l'allant radji carvalho soubazic qui en gros doivent motiver un peu les autres qui le sont pas toujours qui savent pas pour la plupart est ce qu'on va rester est ce qu'on va partir n'oublions pas quand même qu'à monaco je sais pas si vous vous souvenez de la photo du début de saison là où ils sont tous sur un balcon il ya un gros recrutement début de saison tu te souviens du gros recrutement les 8 ou 9 joueurs alignés comme ça avec les maillots il y avait pas mal de jeunes dedans ce recrutement est un échec complet donc il y a eu pas mal de choses qui se sont passées à monaco au cours de cette saison dont on aurait des choses dont on aurait beaucoup plus parlé si ça avait été à lyon dans un autre club mais qui sont qu'on était un peu passé sous silence à monaco